Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 5 juin 2024, 15h48, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On est en pleine, 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 naturellement, campagne électorale américaine, la plus importante, probablement de l'histoire des États-Unis, puis la plus importante pour un grand nombre de pays aussi, il y a tellement d'enjeux. On voit, il y a des enjeux mondiaux incroyables. On est en train d'assister à la dédollarisation du dollar américain. Les pays de BRICS sont en train de délaisser le dollar américain comme monnaie d'échange. L'Arabie saoudite va annoncer cette semaine, probablement, qu'elle permettra aux pays acheteurs de pétrole de transiger dans une autre devise qu'américaine, s'ils le veulent. Et les signes sont là partout, partout, de cette perte de mainmise du dollar américain. Maintenant, il y a des enjeux géopolitiques énormes aussi, on le voit. La Chine qui s'est alliée à la Russie, mais en même temps la Chine qui joue avec les États-Unis, parce que toutes les grandes entreprises sont en Chine, investissent en Chine et travaillent main, dans la main avec le gouvernement chinois. D'ailleurs, c'est ces grandes entreprises-là qui ont rendu la Chine si puissante et si riche. Donc, quand on nous démonise la Chine, il ne faut pas oublier que le démon est parti de chez nous. Donc, il y a tout ça qui est là, plus plein d'autres choses. Les conflits à venir, les conflits présents, les conflits qu'on crée, pas pour vraiment s'en aller en guerre, mais plus pour, tous les conflits sont là pour les populations locales, pour te stresser, pour t'angoisser, pour te rappeler que le gouvernement est très puissant, que le gouvernement a tous les moyens. Et que, quand on fait des grands déploiements d'armement, puis qu'on fait des grandes parades militaires, ce n'est pas pour les pays étrangers, parce qu'ils sont tous amis, puis ils travaillent tous dans le même bureau, disons. C'est pour nos populations locales, c'est pour te montrer que, n'essaye pas de te révolter, n'essaye pas de changer quoi que ce soit, parce qu'on a la puissance avec nous. Jusqu'à ce que ceux qui sont dans l'armée, dans les services policiers, veuillent aussi avoir un changement et une révolution. Ça, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Tu le veux en Iran, avec la révolution islamique, l'armée a pris ses rangées du côté de la population. Si l'armée ne s'était pas rangée du côté de la population, tu n'aurais pas eu, naturellement, la fameuse révolution islamique. Donc, maintenant, aux États-Unis, en ce moment, aujourd'hui même, il y en a beaucoup qui se questionnent depuis longtemps sur les capacités mentales, cognitives, de Joe Biden, dû à son âge, puis on le voit, il trébuche, il tombe, il est incapable de s'exprimer, il est perdu. Ça fait pitié à voir pour un président qui est le président du pays le plus puissant au monde, de démontrer à quel point tu es une marionnette comme ça. C'est un peu gênant. Et là, tu as le Wall Street Journal, ce matin, qui, lui, rapporte qu'à huit clous, Biden montre des signes de dérapage. Lorsque le président Biden a rencontré les dirigeants du Congrès dans l'Èle-Ouest en janvier pour négocier un accord de financement avec l'Ukraine, il a parfois parlé si doucement que certains participants ont eu du mal à l'entendre. Selon cinq personnes proches de la réunion, ils lisaient des notes pour faire ressortir des points évidents, faisaient des pauses pendant de longues périodes et fermaient parfois les yeux si longtemps que certains présents dans la salle se demandaient s'ils étaient déconnectés de la réalité. Lors d'une conversation en tête-à-tête en février dans le bureau oral avec le président de la Chambre, Mike Johnson, le président a déclaré qu'un récent changement de politique de son administration qui met en péril certains grands projets énergétiques, n'était qu'une étude, selon six personnes interrogées, à l'époque sur ce que Johnson a dit, que c'était arrivé. Donc, il y a plein d'autres exemples où on voit que Biden est en complète, complète perte de ses facultés. Et ça amène les démocrates à être très, très, très nerveux face au fait que malgré la militarisation du système de justice par l'administration Biden contre Donald Trump, avec des centaines d'accusations complètement loufoques, plus loufoques les unes que les autres, bien, ça n'a pas eu le résultat escompté pour aider le candidat défaillant Joe Biden à bien performer dans les sondages. Celui qui avait eu 80 millions de votes en 2020, dans un contexte assez spécial, d'élections assez spéciales, est incapable de recueillir 40 millions de votes en ce moment. Ils sont où les 40 autres millions de voteurs qui ont voté pour lui? De poser la question, des fois, c'est d'avoir sa réponse. Pendant ce temps-là, Donald Trump continue à surfer sur le sommet dans les sondages malgré toutes les attaques et les attaques et les attaques du système de justice de Joe Biden. d'ailleurs, ça a un côté, un revers à ça, d'avoir Donald Trump qui est attaqué de tous bords, de tous côtés par la militarisation du système de justice. C'est que tous les médias ne font que parler de Donald Trump 24 heures sur 24. Imagine la couverture médiatique, c'est que Donald Trump, c'est un génie. C'est un génie de la télé. Tout ce qu'il a fait à la télévision, ça a eu un succès énorme. Tu n'as qu'à penser à The Apprentice qui a fait faire des centaines de millions de dollars à ABC, je pense qu'il y avait cette émission-là, pendant dix ans au sommet de toutes les émissions, des codes d'écoute. En ce moment, Donald Trump siphonne tout l'oxygène médiatique de tout le monde. Il y a un vieux dicton qui dit « parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi ». C'est axé sur Donald Trump. Il y a tellement d'analyses de ces gens, de ces têtes parlantes à la télévision qui sont tellement ridicules et stupides, qui se tirent dans le pied, que les gens regardent ça et se disent « c'est tout de la bullshit, c'est tout politique ». Plus tu as de couverture, plus tu as d'analyse, plus tu as tout ce que tu veux appeler de ce que les têtes parlantes de la télé produisent, c'est de la publicité pour Donald Trump. Imagine, c'est du don à travers le monde. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui a été enquêté, puis quelqu'un qui a siphonné tout l'oxygène de tous les médias à travers le monde, comme Donald Trump. Pensez. Que tu l'aimes ou pas, Donald Trump revient en 2024. Puis ce n'est pas nous autres qui décidons, c'est les Américains qui vont décider. Que ça plaise ou non aux gauchistes oïdes, à toutes ces mollassons qui vont tomber dans une crise d'hystérie. Rappelle-toi de la présidence de Donald Trump. Tout allait bien. Il était en train d'établir la paix partout. Parce que Donald Trump, c'est un gars qui déteste la guerre. Il était en train d'établir... S'il y avait eu un autre mandat, tu n'aurais pas eu ce qui est arrivé avec le Ravance et l'Israël, parce que tu aurais eu des accords de paix partout. Il avait commencé au Moyen-Orient à signer des accords de paix entre les Arabes et les Juifs. Partout. Puis là, d'ailleurs, c'est pour ça que les pigeons voyageurs se sont impliqués dans l'élection, puis les camions de purolator, parce que le Deep State, le vrai boss de la corporation des États-Unis, tous les pays sont des corporations, bien, eux autres, ça ne faisait pas leur affaire. Ils ne veulent surtout pas la paix, parce que le complexe militaro-industriel, c'est le plus gros moteur économique de la planète, OK? Que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non, ce n'est même pas important, ça. Parce que c'est ça, la réalité, OK? Puis lui, indirectement, même s'il finançait, puis c'est lui qui a fait augmenter le budget militaire à un niveau assez historique, là, puis même la dette américaine, il a aidé à la faire grimper beaucoup, Donald Trump, tu le vois, c'est un président comme toutes les autres. Il a endetté le pays, il a endetté le pays, puis ce n'est pas lui qui a changé quoi que ce soit. Par contre, il parlait pour le monde, puis il y avait des petits gestes qui étaient là pour aider le petit monde. Il y avait une économie qui était en feu, les gens faisaient de l'argent, le prix des maisons était normal, le prix de l'essence était normal, le prix des aliments était normal, tout était normal. Donc, ça aide le petit monde, ça. C'est pour ça que c'est le président du petit monde. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important, ça non plus. Quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, tous les conflits, l'Ukraine, ça a commencé après, Israël, ça a commencé après, l'inflation, le prix des maisons, le prix de l'essence, le prix des assurances, le prix de tout, que tu le veuilles ou non, on s'est appauvris sous la présidence de Joe Biden, puis ça, ça a un impact sur l'ensemble des pays de l'Occident, parce que nous autres, on forme un bloc, comme Bricks forme un autre bloc. que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas la Belgique, même si j'aime beaucoup les Belges, ce n'est pas la Belgique qui gère le monde, c'est encore les États-Unis qui sont la plus grande influence, c'est encore la dette américaine qui a la plus grande influence, puis l'économie américaine qui a la plus grande influence sur l'ensemble des pays de l'Occident. Puis jusqu'à le nouvel ordre, on fait partie de l'Occident. Donc, tout ce qu'on te raconte, c'est tout un récit de terreur sur la prochaine présidence de Donald Trump. Penses-tu que les Américains avalent toutes les histoires de bonhommes satan qu'on raconte à la télé? Ça va être la fin de la démocratie, ça va être la fin du journalisme, Donald Trump donnait des conférences de presse dix fois par jour, puis nourrissait les médias comme jamais les médias ont été nourris. Il va faire disparaître les médias puis les journalistes, comment? Ils ont besoin de Donald Trump pour faire de l'argent. Ce n'est pas Joe Biden qui leur a fait faire de l'argent. C'est à peine s'il est capable de donner une conférence ou une entrevue en quatre ans. Puis quand il en donne une, tu ne comprends absolument rien parce qu'il est tellement confus. Trump, c'était du bonbon. Puis c'est pour ça que, si tu veux comprendre pourquoi Donald Trump vraiment va être élu, puis là, je te le donne en scope, oublie tout le reste. Oublie la politique, les programmes électoraux, puis tout ce que tu peux imaginer. C'est les médias qui sont en train de le ramener à la présidence parce qu'ils en ont besoin. Tous les médias, le Washington Post, cette semaine, on apprenait qu'il avait perdu des centaines de millions de dollars avec leur couverture gauchistoïdes avec leur couverture puis dans toute leur équité puis dans toute cette nouvelle, comment ils appellent ça, DII, là. C'est quoi c'était? Je pense que c'est ça, DII. Diversity, equity, la diversité, l'équité et l'inclusion. Le Washington Post. On va aller, Washington Post qui appartient à Jeff Bezos, hein. Le Washington, 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 tu vas voir ça, tu vas vraiment flipper. Washington, voyons, je mets la difficulté. Euh, Washington Post, OK? Le Washington Post. Ça, c'était publié à peine deux jours. La rédactrice en chef et la PDG du Washington Post se sont affrontés sur la réorganisation avant son départ. Ils l'ont congédié. Avec le départ brutal de son rédacteur en chef, le Washington Post est aux prises avec une restructuration annoncée à la hâte. Ils ont perdu beaucoup. Je pense que, on nous dit, on a expliqué franchement l'ampleur des récentes difficultés financières du Washington Post révélant que le journal avait perdu 67 millions de dollars au cours de l'année dernière ait connu une baie spectaculaire de 50% de son audience depuis 2020. Parce qu'ils se sont lancés dans, avec ses têtes de lignote. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont dit au Washington Post? On ne veut surtout pas d'un homme blanc comme, comme rédacteur en chef, par exemple. Quoi? Même s'il y aurait toutes les qualités, non, parce qu'ils se sont lancés dans la diversité, dans l'équité et dans l'inclusion. Donc, dans un délire idéologique qui ne sert personne, on s'est tiré dans le pied. C'est complètement hallucinant. Et, tous ces médias-là sont tous en train de s'effondrer parce qu'ils se sont lancés dans cette diversité, équité et inclusion. Ça n'a pas de sens. Il y a juste en Occident qu'on a de la folie comme ça. On a de la folie comme ça. Donc, Donald Trump va être président puis il va redevenir président parce que les médias en ont besoin. OK? Pour vivre, pour faire des profits puis pour s'alimenter en nouvelles. Imagine encore une présidence de Donald Trump pendant quatre ans. La quantité d'entrevues, la quantité de, quand il s'arrêtait, il prenait des questions pour tout le monde. C'était un show. C'était du bonbon pour nous autres puis c'était du bonbon pour les médias puis il faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Pour le reste, la politique de Donald Trump, c'est du mainstream. C'est l'économie, c'est le pétrole, c'est le complexe militaire ou industriel sans la guerre, c'est le monde des affaires puis c'est tout ça. Il n'y a rien d'épeurant dans une présidence de Donald Trump. Puis quelques tweets qui vont faire sursauter les petites oreilles sensibles. Moi, c'est la partie que je préfère le plus dans sa présidence, ces petits tweets du matin pour voir un petit gauchiste-toïde Waco se mettre à courir en pleurant avec son fond de culotte qui rendu. Je reviens avec plein d'autres choses, mais il fallait qu'on fasse un petit clin d'œil à ce qui s'en vient le 5 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada